Bonjour, David. Merci. C'est un plaisir pour moi de te voir aujourd'hui avec moi pour faire mon interview. On va commencer les questions, je voulais savoir, raconte-nous un petit peu ton parcours déjà. Comme tu sais, je suis ordinaire de Torcy, donc depuis tous les jours là-bas, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai fait toutes mes classes là-bas à Torcy avec différents entraîneurs. Ensuite, arrivé à l'âge de 13 ans, j'ai fait les tests pour l'ENF Clarkontaine. J'ai été retenu, malgré les péripétions, on va dire un peu avec les blessures, mais ça s'est bien passé. Donc j'ai intégré l'ENF Clarkontaine à l'âge de 13 ans pendant deux années, dans laquelle j'ai signé à l'Aïs Saint-Etienne. Juste avant d'entrer à l'ENF Clarkontaine, j'avais fait les essais et j'avais signé avant. D'accord. J'avais eu le choix de plusieurs clubs. J'avais fait plusieurs essais, j'avais beaucoup de clubs derrière, mais c'était le meilleur projet pour moi. Je me sentais, on va dire, c'était vraiment un esprit qu'on recherchait avec ma famille et c'était le meilleur choix pour nous. Ensuite, j'ai fait mes... à l'âge de 14 ans, je suis rentré à l'Aïs Saint-Etienne, j'ai fait mes différentes classes. Et ça s'est bien passé. J'ai toujours été, on va dire, dans l'émergence de formation. Et ça aboutit l'année dernière par mon premier contrat professionnel. Et aujourd'hui, je travaille au quotidien pour réaliser mon rêve et attendre mes objectifs de faire une grande carrière à Saint-Etienne. Oui, c'est bien. Et justement, quand tu jouais à Torcy et quand tu as intégré l'Aïs NF et que tu as signé à Saint-Etienne, est-ce que tu penses que de ta catégorie, tu étais déjà le plus fort ? C'est vrai qu'en fait, souvent on me le dit, c'est qu'au début, je n'étais pas l'un des meilleurs. J'ai connu des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi dans mon équipe. Mais avec le travail que j'ai mis en place avec ma famille, surtout mon grand frère, au fil des années, je me suis lycée au niveau des meilleurs joueurs de l'Aïs Saint-Etienne. Un grand frère, un agent, tout ce que tu veux, tu vois. Je pense que si je suis là et que je me présente aussi bien et que j'ai une bonne image, etc., je pense que c'est en partie grâce à lui. Ouais, c'est bien. Et quels sentiments ça évoque en toi, en fait, le fait d'avoir signé professionnel ? Comme tu sais, c'est que tous les gars ont aujourd'hui en rêve de signer professionnel. Après, certains, je ne sais pas comment ils vont me prendre, dire peut-être que c'est la grosse, c'est tout pas. Mais pour moi, un grand frère, ce n'est pas que chose d'exceptionnel parce que je me fiche des objectifs assez haut. Donc pour moi, c'est une première étape, certes, qui était très difficile à atteindre et je suis très fier et très content d'avoir signé. Mais pour moi, c'est qu'une étape et j'ai encore beaucoup de choses à aller chercher. Mais ouais, c'était quelque chose de très fierté. Et justement, tes objectifs, comment est-ce que tu fais pour les atteindre au quotidien ? Bah, en fait, je pense que tout dans la vie, c'est comme dans le foot ou dans le travail, c'est la détermination et l'envie de tout donner. Après, moi, je me dis que vaut mieux me fixer des objectifs assez haut et quitte à arriver un peu plus bas. C'est pas grave de me mettre des limites et me dire que je n'y arriverai jamais au-dessus, tu vois. Donc je me dis toujours d'aller viser plus haut et de tout donner pour ça et quitte à arriver un peu plus bas, c'est pas grave. D'accord. On sent beaucoup d'ambition. Est-ce que dans ta carrière de foot à Torshi ou à Sainte-Étienne, tu as une anecdote à te raconter ? Bah, on va dire une ou deux. Ça se rejoint, c'est que j'ai eu une grosse baisseur l'année dernière. Donc, il m'a freiné complètement. Quand j'ai compris, on va dire, j'étais un peu, on m'avait un peu oublié. Ouais. Et je me souviens d'un match, après, j'ai joué en 2019, donc je redescends dans ma catégorie. Et je marque 4 buts le week-end en championnat. Et le week-end et le week-end d'après, bah, tout a changé. Je me suis retrouvé à faire ma première entrée en pro. Donc, quand je vois, tu vois, j'étais au fond du trou, blessé. Un match où je marque 4 buts le week-end d'après, je me retrouve à jouer en pro. Donc, comme quoi, tu vois, ça peut aller vite dans les sens. C'est un éclair de génie, en fait, qui t'a propulsé. C'est ça, c'est ça. Et après, comme je disais, je parlais de mon frère aussi, c'est que le collégatier qui est à Lille, il m'a rendu rentrée assez spéciale parce que, de bas, je ne devais pas rentrer. Et je me souviens, j'étais sur le banc, il va faire rentrer un joueur, et il se retourne derrière moi comme ça, il me dit, la mine, t'es prêt ? Je lui dis, ouais, ouais, je suis prêt. Il m'a dit, va, viens, tu vas rentrer. Donc, tu vois, j'étais même pas allé sur moi, tu vois. Et là, il vient me chercher comme ça, il me dit, tu vois, il tenterait de faire un coup, tu vois, on fait 0-0 contre elle. Donc, voilà, tu vois, c'était une chose qui m'a sorti un joueur. Et qu'est-ce que ça fait de côtoyer les vestiaires pour la première fois, de fouler une pelouse de Ligue 1 pour la première fois ? Franchement, tu fais un peu abstraction au début, tu vois, tu es concentré, donc tu ne fais pas trop attention. Mais au moment où tu vas pour jouer, au moment où tu vois que tout le monde est concentré pour aller chercher un de réussite, c'est-à-dire que tu réalises un peu. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est une anecdote, c'est que le jour où je suis rentré, le stade était à Bigelow. C'était assez spécial, donc il y avait une pression en moi, tu vois. Ça enlève une grosse pression parce que là, je pense que la foule, c'est la chose qui joue dans le football. Oui, c'est sûr. Donc, c'était assez marrant, c'était cool. Et est-ce que tu as, dans tous les joueurs, tu as un joueur que tu prends comme modèle ? Aujourd'hui, surtout cette année, j'ai beaucoup voulu au niveau de mon hygiène de vie. Tu vois, je fais beaucoup attention et je travaille beaucoup au niveau de tout ce qui est musculation, tu sais, pour arriver à être un athlète de haut niveau. Et donc, à ce niveau-là, pour moi, le meilleur, c'est Cristina Ronaldo. Tu vois, quelqu'un qui a 33 ans et qui tu regardes à faire des matchs de mi-champion au niveau, franchement, pour moi, c'est l'exemple parfait. Est-ce que je peux en déterminer que le championnat de terrain, c'est l'Espagne ? Bah, on va dire un peu comme tout le monde, l'Espagne, ça fait rêver. C'est un championnat très, très, très relevé, avec de grandes équipes. Et ouais, pourquoi pas, ça serait l'idéal. Et Amine, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait te souhaiter pour le futur ? Déjà, faire un bon parcours de l'Aix-Saint-Étienne, je pense. C'est mon club amateur qui m'a beaucoup apporté. Donc, j'espère aider beaucoup le club et faire une bonne carrière là-bas. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher des titres avec de grands clubs et une sélection. Ok, c'est bien. Merci, Lélie. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.